Ame Ghanvi veut chasser Fornia Singbe du pouvoir par une pétition à l'appel de l'opposition. Des milliers de Togolais n'ont cessé de descendre dans la rue pour demander une limitation du nombre de mandats présidentiels et la démission de Fornia Singbe au pouvoir depuis 2005. Cette méthode est jusqu'à preuve du contraire sans réussite. C'est pourquoi une pétition est lancée hier pour demander sa démission du pouvoir. Celle-ci est la troisième en 8.08, en demandant la démission de Fornia Singbe après celles de 2012 et 2017 qui se sont soldées par un échec. L'opposition togolaise est déterminée à troubler le sommet du président de la République, comme annoncé officiellement. En effet, les leaders de l'opposition tels qu'Agbe et Ome Kodjo qui réclament « sa victoire » à l'élection présidentielle dernière, Jean-Pierre Fabre qui demande la reprise de la même élection. Et pas plus qu'hier mardi 21 octobre 2020, Claude Amégan Vicky exige la démission du chef de l'État par signature de pétition. En conférence de presse mercredi, Le secrétaire chargé de la coordination du Parti des Travailleurs attribua cette pétition « un moyen » pour signer la fin du règne du clan familial des Nyasingbe au pouvoir depuis 53 ans. Nous, togolaises et togolais, signataires de la présent pétition au Togo et à travers sa diaspora, considérons qu'aujourd'hui le temps est venu de réaffirmer solennellement que l'exigence unanime pour laquelle le peuple togolais se bat depuis 30 ans est la fin des 53 ans de dynastie dictatoriale. Nyasingbe et Yadema est la démission sans condition de son actuel représentant. « Forès aux hymnas que nous tenons pour impérative, urgente et incontournable retour à la démocratie et à la République au Togo. Non, 53 ans, ça suffit. Le Togo n'est pas une monarchie. » A-t-il déclaré ? Le choix de recourir à la pétition est selon Claude Amégan Vicky la manière la plus citoyenne et la plus pacifique pour atteindre cet objectif. Il faut au moins « un million de signatures » et la mise en place des comités dans les quartiers, villes, villages et dans la diaspora. Ainsi, une collecte des signatures est engagée et devra durer un mois et demi. Ce que les élections et la rue n'ont pas réglé, est-ce une pétition qui y parviendra ? La question reste posée.